Juste petit aparté avant que la vidéo commence, je suis désolé mais mon micro n'était pas branché Donc lors de la vidéo Mokou Mokou, vous aurez uniquement le son de mon iPhone Je suis désolé c'est très exceptionnel Sachez que toutes les autres vidéos sont tournées avec ce micro Bon exceptionnellement vous aurez la vidéo de l'iPhone, je suis désolé Voilà, je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira quand même Ciao tout le monde Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation que je vous avais tissée Et ouais, et ouais, et ouais, je vous avais tissée cette vidéo dégustation Et on va goûter une boisson Une boisson incroyable C'est la meilleure boisson, c'est le meilleur soda que vous pouvez goûter dans votre vie En tout cas pour ma part, je vous le dis c'est vraiment le meilleur truc C'est une boisson coréenne, il me semble Non, je ne vais pas aller vérifier mais je crois que c'est coréen De toute façon, il faut me dire en commentaire si je dis de la merde Alors déjà, elle est adorable la boisson Et ça s'appelle le Mokou Mokou Alors déjà, sachez que je n'ai pas découvert cette boisson récemment C'est une boisson que je connais depuis mon lycée Donc ça veut dire que ça fait plus de 10 ans que je bois cette boisson là en fait Et à l'époque, c'était quelque chose que personne connaissait Vraiment, c'était quelque chose d'introuvable Il y a 10 ans, il y avait une épicerie qui faisait ça dans toute ma région Et genre, j'allais marcher je ne sais pas combien de temps pour aller m'acheter cette boisson C'est une boisson très particulière avec des morceaux de temps Je vais vous revenir là-dessus, je vais vous dire ce que c'est tout Et il y a 10 ans, personne ne connaissait cette boisson Et aujourd'hui, elle est tellement devenue plus populaire Genre là, je suis sûr que certains parmi vous la connaissent, tu vois Il y a Cyril Hanouna, entre autres, qui boit tout le temps ça Sur ses émissions de TPMP A chaque fois, on le voit sortir la petite boisson et tout Donc c'est assez drôle Et je le comprends parce que c'est excellent Et en plus, lui aussi a tout le temps ce goût là C'est clairement le meilleur goût Si jamais vous voulez goûter cette boisson, il faut prendre au litchi C'est le meilleur goût Après, il y a plein d'autres goûts Il y a banane, il y a melon, il y a fraise Il y a merdi, pas merdi, des trucs violets là Bleu, groset, enfin bref, il y a plein de goûts différents J'ai quasiment tout goûté sauf banane Banane, il faut que j'aille en acheter la semaine prochaine Mais vraiment, pour le moment, le meilleur est de très loin C'est le litchi Et l'autre jour, je voulais comparer les différentes boissons Et sachez que dans le litchi, il n'y a pas un arôme de litchi Mais il y a du vrai jus de litchi Alors que dans les autres goûts, en fait, c'est pas du jus, du fruit Mais c'est un arôme artificiel Donc c'est peut-être en lien aussi avec le fait que cette boisson, c'est vraiment la meilleure Donc sachez que si vous prenez du litchi, c'est quand même moins artificiel que si vous prenez d'autres goûts Et c'est quoi la particularité de cette boisson ? C'est que, en fait, pour tous les gens qui adorent le bubble tea, vous allez adorer cette boisson En fait, c'est une boisson avec des morceaux de dos, comme vous le voyez Et vous allez dire, oui, mais c'est quoi comme morceau ? Alors on appelle ça la nata des cocos Nata des cocos Et d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut retrouver également dans certaines salades de fruits Dans des salades de fruits, quand vous ouvrez la boîte, vous pouvez retrouver des petits cubes gélifiés Et c'est très bon, c'est très frais Et c'est de la nata des cocos aussi Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs que dans cette boisson Mais moi j'adore vraiment la manger sous cette forme-là Et en fait, la nata des cocos, c'est quoi ? En fait, c'est de l'eau de coco De l'eau de coco gélifiée C'est aussi simple que ça C'est extrêmement frais et c'est extrêmement bon Ça n'a pas le goût de l'eau de coco En fait, déjà, le goût de l'eau de coco, franchement, il est quasiment impossible à retrouver Mais c'est quand même très bon, c'est très frais Et surtout, ça apporte une texture différente à la boisson Un peu comme un bubble tea, oui, il va y avoir les billes Tu vas manger, avaler D'ailleurs, les billes de ta gueule D'ailleurs, les meilleures billes, ce sont les billes de tabioka De par leur texture et tout Ben là, vraiment, c'est la même chose Allez, ça fait 4 minutes que j'ai trop honte On va goûter ça Allez, c'est parti Oh là là, ça sent trop bon Là, ce que je mâche, c'est justement la natale des cocos C'est comme s'il y avait des bonbons dans ta boisson Sauf que c'est pas sucré de ouf Genre, il y a entre guillemets 53 kcal pour 100 ml C'est pas non plus énorme pour une boisson sucrée, tu vois 53 kcal pour 100 ml C'est pas du coca, voilà C'est pas du coca, voilà C'est trop bon C'est pas du coca, voilà C'est pas du coca, là à agiter avant d'ouvrir et servir à servir frais c'est tellement rafraîchissant genre ça l'été tu bois ça genre vraiment bien 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 frais avec des glaçons et tu bois ça alors qu'il y a du soleil et tout franchement c'est trop bon et ce que j'adore aussi avec cette boisson c'est que c'est pas très sucré personnellement je suis plus trop fan des boissons qui sont trop sucrés voilà avec le temps j'apprécie de plus en plus quand les boissons sont assez subtiles alors là je m'en dirais si je vous dis que c'est pas sucré c'est sucré mais c'est léger c'est pas du coca c'est pas du jus de fruits c'est pas une boisson qui est trop trop élevée en donneur en sucre il y a 12 grammes de sucre pour 100 grammes je crois 12 grammes de sucre je vais essayer de regarder en temps réel pour le coca on est à combien ? je vais taper sur internet coca teneur en sucre 9 grammes bon 100 grammes alors c'est plus sucré que le coca c'est marrant ok alors je vous ai dit que c'était assez déchet je vais peut-être dire de la merde vous voyez comme moi il faut vérifier les informations quand je vous dis de tout le temps avoir un sens critique alors du coup on va quand même regarder le nombre de calories calories coca c'est une blague le coca c'est 38 calories attend c'est une blague attends le coca cola vous allez me dire que c'est 38 calories pour 100 millilitres et que ça c'est 50 calories pour 100 millilitres alors peut-être que c'est justement parce qu'il y a des morceaux mais c'est bizarre quand même je pensais que ça allait être moins que ça attend 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 ben oui c'est ça en 3 kilos calories ben écoutez c'est plus calorique et plus sucré que ce que je pensais je vous avoue je ne pensais pas que c'était autant sucré et je pensais que c'était assez faible en calories finalement c'est pas le cas ben je pense que c'est dû au fait qu'il y a entre autres les morceaux à l'intérieur ça n'empêche que c'est excellent ouais on sent pas trop le sucre mais c'est excellent c'est une boisson que tu me prends en fait on va comparer par rapport red bull le red bull calories le red bull il y a 45 calories pour 100 grammes donc c'est même plus calorique et plus sucré qu'un red bull alors qu'au début de vidéo je vous disais que je ne pense pas que ce soit autant enfin je pensais même que c'était moins calorique et moins sucré ben j'ai bien fait de vérifier moi je vous ai pas donné des mauvaises infos bon du coup c'est une boisson qu'on évite de boire tous les jours quand même parce que si c'est autant sucré et autant calorique voilà il faut éviter de manger ça et de manger trop de sucre le sucre vraiment de manière générale de toute façon je vous ferai un roleplay de nutritionniste parce que en tant que stéopathe j'ai quand même eu des cours de nutrition dans la formation et parce qu'il faut pouvoir conseiller les patients s'ils ont des balles de dos ou quoi liées à leur poids non bref donc je vous ferai un repas là dessus mais vraiment s'il y a un truc à savoir aujourd'hui deux qu'il y a à savoir c'est qu'il faut arrêter de croire qu'on doit manger 3 repas par jour ça c'est un fantasme c'est faux et faut arrêter de croire qu'on a autant besoin de sucre faut privilégier plutôt le gras plus que le sucre le sucre c'est vraiment le pire c'est le piège je vous dis ça alors je suis en train de boire ça tous les gens à qui j'ai fait goûter cette boisson ils adorent vraiment tous les gens adorent bref je vous laisse là j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de l'énorme like sous la vidéo et on se retrouve demain à 21h pour une prochaine vidéo assez what the fuck allez à demain bisous 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 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501